Vendredi 7 juin 2013, chambre de commerce du Luxembourg, c'est la journée du salon études et carrières Benelux. Ce salon a permis à près de 400 visiteurs, lycéens, étudiants et jeunes diplômés de rencontrer le floron de l'enseignement supérieur français aux côtés des principaux acteurs du marché de l'emploi au Luxembourg. Ce salon a réuni 18 institutions et établissements d'enseignement supérieur et 17 entreprises parmi les plus gros employeurs à Luxembourg. Ce salon a été inauguré au cours d'une cérémonie officielle par M. l'ambassadeur de France Guy Yelda, M. le député représentant des Français du Benelux Philippe Gordery, M. Jean-Luc représentant de la Chambre de commerce du Luxembourg, M. Géry Léneur, directeur du CDIES et M. Vincent Decal, vice-président de la Chambre française de commerce et d'industrie. Organisé dans le cadre de la caravane Campus France Benelux, cette manifestation a bénéficié au Luxembourg de l'appui de plusieurs partenaires, la Chambre de commerce du Luxembourg, le CDIES et la Chambre française de commerce et d'industrie. Le CDIES a apporté son expertise en matière d'orientation aux côtés de son homologue français, l'agence Campus France. Dans l'espace carrière, composé de deux salles, les étudiants ont eu des rendez-vous avec les entreprises sur le modèle du speed networking. Un site internet spécialement dédié à cet événement avait été créé pour que les étudiants, jeunes diplômés et demandeurs d'emploi déposent leur CV en ligne et rencontrent les entreprises au cours de rendez-vous personnalisés. Les entreprises ont participé à l'orientation active des lycéens et étudiants mettant en perspective les possibilités de carrière avec les offres de formation proposées par les établissements présents. Au sein de l'espace études, les universités et les grandes écoles participantes accompagnèrent les étudiants sur les parcours en France, les doubles diplômes, les modalités d'inscription et les débouchés professionnels. Des spécialistes des études supérieures et de l'insertion professionnelle ont apporté leur expertise avec le public présent et proposé tout au long de cette journée des conférences sur le paysage de l'enseignement supérieur en France et au Luxembourg, sur les cursus franco-allemands, sur les classes préparatoires aux grandes écoles. Une conférence sur le travail frontaillé au Luxembourg, ses pratiques, ses formes, ses perspectives, organisées par l'Institut français du Luxembourg en partenariat avec l'Institut Pierre Werner, fut l'un des points d'orgue de cette journée. 130 jeunes ont participé au grand jeu concours organisé avec le soutien de certaines entreprises. La remise des prix a eu lieu le 18 juin à l'Institut français du Luxembourg, en présence de la presse, des partenaires et des représentants des établissements des sept lauréats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada